Sous-titrage ST' 501 C'est de l'huile d'olive bio. C'est une huile qui est bien pour commencer parce qu'elle a beaucoup de qualités en fait cette huile et notamment le savon il se conserve bien. L'huile ne rancit pas rapidement. Il faut connaître la propriété des huiles en fait quand on va faire son savon parce que selon les huiles, le savon va rancir plus ou moins rapidement par exemple. Le savon va être plus ou moins mou, va plus ou moins mousser. Donc quand on connaît les propriétés des huiles, on va pouvoir aussi choisir l'huile qui nous convient le mieux. Et puis il y a aussi bien sûr les propriétés pour la peau, etc. Le savon en fait c'est, on va assembler un corps gras. Donc pour nous ça va être une huile végétale. Mais autrefois il faisait aussi les savons avec des graisses animales, même avec de la graisse de canard. Enfin bref, on peut faire du savon avec tout, tout corps gras. Nous on va prendre du végétal, c'est mieux. Un corps gras plus une base, ce qu'on appelle une base en physique. Voilà, donc la soude caustique c'est basique. La méthode qu'on va utiliser s'appelle la saponification à froid. Après il y a deux méthodes pour fabriquer le savon. Enfin j'en connais deux en tout cas. La saponification à froid et la saponification à chaud, ce qu'utilisent souvent les industriels. Donc ils vont faire cuire et recuire, comme le savon d'Alep, le savon de Marseille, etc. L'huile elle va être cuite, quoi, dans la saponification à chaud. Donc vous n'aurez pas les propriétés de l'huile sur votre peau si vous l'utilisez pour vous laver. Alors que nous, dans la saponification à froid, cette huile elle ne sera pas du tout brûlée. Donc elle aura les propriétés de l'huile. Elle va chauffer un petit peu, parce que la réaction chimique entre l'huile et la soude, ça va faire chauffer un peu. Ça va chauffer, mais très peu de temps. Et voilà, ça ne va pas bouillir des heures, quoi. Ça va monter à 60 degrés, mais pas... On va choisir, enfin c'est mieux, de rajouter une quantité d'huile en plus qui ne va pas être saponifiée. C'est ce qu'on appelle les savons surgras. On peut surgraisser entre 5% et 10%. Donc si vous voulez, on peut surgraisser notre savon à 10%. Ça nous fera 50 grammes d'huile en plus. Donc dans notre saladier, on mettra 550 grammes d'huile. Et donc on aura 50 grammes non saponifiées. Mais alors selon l'huile que tu vas utiliser, il va peut-être falloir moins surgraisser. Parce que tu as des huiles qui rancissent vite. Si tu n'utilises pas ton savon dans l'année, il peut changer de couleur, avoir une odeur différente, tu vois. Donc les matières premières, comme je l'ai dit, on va utiliser de la soude caustique. Alors, si vous en refaites chez vous, c'est vraiment de la soude caustique. Pas des cristaux de soude, ni du bicarbonate de soude. C'est ce qu'on utilise pour décaper les canalisations, enfin pour déboucher. Petite précision sur la soude caustique. Vous la trouvez sous deux formes, les billes ou les paillettes. Ça ne change rien à la recette, les deux sont valables. Donc c'est une matière dangereuse. C'est pourquoi nous allons utiliser masque, lunettes et gants quand on va faire le mélange. Parce qu'on va mélanger avec de l'eau. Et donc il va y avoir des émanations qui peuvent brûler. Là maintenant, on va faire quelques calculs. Chaque huile a un indice de saponification différent. Il va falloir une quantité différente de soude pour fabriquer du savon. Il faut connaître cet indice de saponification pour l'huile qu'on va utiliser. C'est-à-dire que cette recette-là, elle est valable que pour l'huile d'olive. Si un jour vous voulez refaire un savon et que vous avez l'idée de faire un savon 100% huile de coco, ou huile de noisette, ou que sais-je, il ne faudra pas utiliser les mêmes indices. Le risque, c'est que votre savon soit caustique. C'est-à-dire, le risque, c'est que vous mettiez trop de soude par rapport à l'huile que vous avez utilisée. Et donc du coup, l'huile, quand elle est transformée en savon, elle n'a plus besoin du reste de soude. Donc ça reste en état de soude. Donc c'est dangereux. Donc il faut vraiment connaître. Si c'est pour laver, pour laver de la vaisselle, pour laver du linge, peu importe, ce n'est pas très très grave. Mais si vous vous douchez avec un savon qui vous fait des trous dans la peau, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc tu me demandais où on trouve les indices. Alors sur Internet, il y a même sur Internet des calculateurs. C'est-à-dire, tu rentres ton huile, ta recette, et ça te calcule le taux de soude. Donc pour l'huile d'olive, l'indice est de 0,135. Donc dans notre recette, on va utiliser 500 grammes d'huile. Alors on va multiplier 0,135 par 500. Ça nous fait 67,5, c'est-à-dire le poids de soude. Ensuite, on va calculer l'eau. L'eau, c'est ce qui va nous servir à faire le mélange avec la soude. La quantité d'eau correspond à 35 % du poids des huiles, ou de l'huile qu'on va utiliser. 35, 37 %, ça, ce n'est pas très très grave. Moi, j'aime bien utiliser 35 % parce que sa ponification va aller plus vite. Ça va faire une émulsion comme on fait de la mayonnaise. Et moins il y aura d'eau au départ, plus ça va prendre rapidement. Quand on fait le calcul, on arrive à 175 grammes d'eau. Alors le plus dangereux, ce n'est pas quand on va peser la soude, c'est vraiment quand on va faire le mélange eau et soude. Parce qu'il y a les émanations et puis il peut y avoir une projection. Donc on va mélanger la soude et l'eau. Mais, attention, on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre l'eau sur la soude. Ça fait des projections, une explosion. On va toujours mélanger la soude dans l'eau. On va mettre la soude dans l'eau et pas l'eau sur la soude. La soude caustique, c'est basique. Donc la réaction chimique entre la base et le corps grave va nous donner du savon plus de la glycérine. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le commerce, les savons que vous achetez, souvent, les savons industriels, on leur a enlevé la glycérine naturelle. Ils enlèvent cette glycérine pour la revendre à l'industrie cosmétique. Alors parfois, vous voyez des savons enrichis en glycérine. C'est tout simplement qu'ils ont rajouté de la glycérine alors qu'ils l'avaient enlevé avant. Il ne faut pas chercher. Donc nous, on va faire un savon naturel, c'est-à-dire qu'il aura de la glycérine naturelle. Alors ne léchez pas la cuillère, s'il vous plaît. Pose ta main, tu verras. Et tu sais qu'avant, quand je faisais mes savons, j'utilisais que du verre. Et quand je faisais le mélange eau et soude, selon la qualité du verre, ça a explosé. On va faire le mélange. Donc maintenant, on va mélanger la lessive de soude dans l'huile. En fait, on sait quand c'est prêt, on appelle ça le stade de la trace. C'est-à-dire qu'on va voir une trace sur le dessus, je vous le dirai. Ça fait comme une crème anglaise avec une mayonnaise. Là, vous voyez, ça fait une trace sur le dessus. Là, on voit que ça... Alors, on va continuer dans le recyclage pour faire nos moules à savon. Donc, on va faire des savons ronds. Parce que j'avais que ça. En fait, je récupère à droite, à gauche, je demande... Et les contenants qui ont... Par exemple, les saladiers, où il y a eu de la pâte à savon, moi, ce que je fais, c'est que je ne les nettoie pas tout de suite. Je vais attendre un mois avant de les nettoyer. Parce que du coup, il va rester tout autour, il va rester de la pâte à savon. Et c'est très gras, en fait. C'est comme de la mayonnaise. Et c'est difficile à nettoyer. Donc, en fait, j'attends un mois. La pâte à savon s'est transformée en savon sur les bords. Et donc, du coup, je mets de l'eau et je nettoie... Enfin, ça fait de la... Je nettoie au savon, quoi. En fait, quand on dit séchage, on ne devrait pas dire séchage. C'est-à-dire que pendant un mois encore, certes, il va sécher, mais c'est que la saponification continue son processus. C'est-à-dire que la pâte à savon, elle va continuer à se transformer progressivement en savon. Et au bout de 4 à 6 semaines, il n'y aura plus du tout de traces de soude caustique. Il y aura simplement du savon. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas utiliser le savon avant 4 semaines. Parce qu'il risque d'être encore caustique, dangereux pour la peau. Après, si vous l'utilisez juste pour le linge, ce n'est pas pareil. Et séchez-vous dans deux jours. Il faudra le démouler et le couper en tranches. C'est un petit fait trop humide, comme en ce moment. Il faut attendre un petit peu plus longtemps pour les démouler. Selon les ingrédients qu'on met dans le savon, il va plus ou moins sécher. Le savon avec du sel de mer, il va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Parce qu'il absorbe l'humidité, donc ça va être plus long à sécher. Selon l'huile et selon les ingrédients du savon, en moyenne, un savon à l'huile d'olive, en un mois, il est sec. Et après, plus tu vas le laisser sécher longtemps, meilleur il sera. Le jour où je démoule et que je découpe, je note, je prends un petit papier et je mets dans la petite cagette la date de démoulage. Voilà, ça c'est très important. Le jour du démoulage, il faut se le marquer, soit sur un agenda, un calendrier, avec les savons, il faut que la date, elle y soit. Vous voyez, c'est un savon à l'huile d'olive, il n'est pas vert, comme on voit dans le commerce. On voit parfois des savons artisanaux à l'huile d'olive, ils sont verts comme l'olive, mais ça c'est du vrai. Alors après, c'est vrai que mes savons ont vu la lumière, ils sont exposés à la lumière, donc ils perdent un peu de leur couleur à la lumière. Moi j'aime bien l'huile d'olive parce qu'elle est neutre, elle n'a pas d'odeur. Vous avez des huiles, ça sent. Tu peux utiliser une huile d'une certaine couleur et obtenir un savon d'une autre couleur, en fait, parce que c'est la soude qui va transformer les couleurs. Comme les senteurs, j'ai par exemple déjà fait des macérats de lavande dans l'huile, et les savons n'avaient pas du tout l'odeur de lavande, parce que la soude parfois neutralise et les couleurs. Ça, c'est un savon qui a été fait, c'est la recette du savon d'Alep. Donc il y a 20% d'huile de laurier dedans. Et l'huile de laurier, c'est d'un verre très très foncé. C'est un processus, lors de la saponification en fait, ça chauffe. Et parfois, ça chauffe et c'est une partie qui a chauffé et qui a fait cette différence de couleur. Ça n'a rien à voir avec l'huile de baie de laurier. C'est juste lors du processus de saponification. C'est ce qu'on appelle la phase de gel, parfois ça le fait. Mais ça n'entrave en rien la qualité du savon. En général, moi j'aime bien avec un économe. Tu sais, je fais bien les bords à l'économe. Voilà, on en mangerait. Ça fait des tranches de fromage, de gâteau. Pour la vidéo, il aurait fallu que je mette des gants. Comme le processus de saponification n'est pas encore terminé et qu'il en a encore pour un mois, pendant ce temps de séchage, le savon est encore caustique. Ce qui fait que quand on démoule et qu'on coupe le savon, on doit mettre des gants. Ce que je n'ai pas fait. Je le fais tellement souvent que j'oublie parfois de mettre mes gants. Non, non, il faut être vigilant et mettre des gants, même pour la découpe. Et si on doit les manipuler pendant les semaines à venir aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître l'indice de saponification du savon pour mettre la quantité juste de soude, pour avoir un savon qui n'est pas caustique, dans lequel il ne resterait pas de la soude. J'insiste parce que c'est très important, mais manipuler la soude, c'est dangereux. Protégez-vous bien les mains pendant la découpe. Si cette vidéo vous a été agréable, je vous propose de rester abonné, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501